Cette initiative, elle est portée par plusieurs structures, donc l'ARIA qui est notre syndicat des entreprises agroalimentaires, la CARSAT Rhône-Alpes qui est l'organisation qui suit les entreprises à la fois pour la question de la prévention des risques professionnels, la question aussi de l'indemnivation, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout la partie prévention des risques professionnels et nous-mêmes, Auvergne-Rhône-Alpes-Gourmand, qui accompagnons les entreprises dans le cadre du projet Santé-Performance depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Donc, ce webinaire s'inscrit également dans le cadre d'une action qui a été portée depuis trois ans par un groupe de travail régional. Donc, du coup, Alain, puisque c'est toi qui as le doigt appuyé sur la gâchette, si tu peux, à la limite, voilà, donc ça, je l'ai déjà dit. Peut-être, alors, oui, avant de, voilà, on va parler directement dessus puis je reviendrai à la fin sur les prochains webinaires. Je ne suis pas très doué, mais je débute. Pardon ? Je ne suis pas très doué, mais je débute. Non, 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 mais je suis comme ça. Ça m'évite de partir en live et qu'après, de me dire, mince, je n'ai pas parlé de cette diapo. Donc, c'est super. Donc, par rapport à ce webinaire, donc, vous parlez des intervenants. Donc, Stéphanie Chalet, qui dira quelques mots, d'ailleurs, qui reprendra la parole, mais quelques mots pour dire aussi ce qu'elle fait dans le cadre de la CARSAT et puis dans le cas précis du webinaire. Alain Balsière, donc, qui ne fait pas qu'appuyer sur les boutons. Donc, qui, effectivement, sera notre expert qui viendra nous amener les éléments de retour d'expérience et puis peut-être aussi des éléments qu'on a un petit peu oubliés sur ce que sont les exosquelettes. Moi-même, sur les quelques propos d'ouverture. Et puis, notre témoin du jour, ce sera l'entreprise Aoste et surtout Julien Robert qui a été accompagné, d'ailleurs, dans le cadre de ce projet et qui viendra nous faire un retour d'expérience en deuxième partie. Et puis, il y aura un temps, un temps à la fin de questions-réponses. Donc, n'oubliez pas de poser vos questions. On ne donnera pas forcément le micro, mais en tout cas, si vous avez une question ou un commentaire, n'hésitez pas à le faire dans le chat. C'est Stéphanie qui suit l'actualité de vos interventions, de vos questions, etc. Et on reprendra ça à la fin de la séquence. Donc, pour revenir, puisque j'allais un petit peu vite sur ce projet exosquelette, c'est un projet qui a commencé en 2020, qui s'arrête à la fin de l'année. Donc, c'était un projet un peu expérimental qui avait pour ambition d'accompagner des entreprises sur l'acquisition et l'intégration des exosquelettes. Donc, ça nous a permis de constituer un groupe de travail ad hoc, financé pour partie, surtout pour les interventions en entreprise, par la DRAF, par le biais d'un dispositif d'appui aux entreprises agroalimentaires, donc le ministère de l'agriculture et de l'agroalimentaire, et qui a permis de réunir, évidemment, la compétence d'Alain via la CARSAT, la DIV, qui est un centre technique de la viande et qui travaille sur des exosquelettes en conception, et du coup, aujourd'hui, aussi en accompagnement, en conseil auprès des entreprises agroalimentaires, d'un cabinet d'ergonomie, avec Paul Calmenet, qui a suivi d'ailleurs l'entreprise Aost, et puis moi-même, et puis pas cité ici, mais plus que dans les coulisses, l'INRS, bien sûr, qui nous fournit tout le support scientifique, le support technique, les études qu'on n'a pas manqué de consulter, via aussi les conseils d'Alain, qui fait partie aussi du groupe de travail national au sein de l'INRS. Alors, ce projet nous a permis de produire des guides, de la méthode, des inventaires, des temps comme ça, comme aujourd'hui, d'informations, des temps aussi où on a présenté le matériel, où on a pu les essayer lors de Préventica, lors du dernier forum Santé-Performance de l'an dernier qu'on avait organisé. Ça nous a permis aussi d'accompagner des entreprises, de travailler sur des études de besoin, d'analyse de poste, de la recherche, des essais d'exosquelettes, de travailler sur l'apprentissage quand ceci était acquis. Ça nous a permis aussi, entre nous, d'échanger, de comprendre, d'apprendre, de développer des compétences et puis, bien sûr, de faire du benchmark, de faire de la veille, de rencontrer des fournisseurs, etc. Donc, c'est un projet qui a été, pour ma part, j'ai trouvé très actif, très apprenant et je pense qu'il a profité à plusieurs entreprises. Donc, si tu veux appuyer sur la diapo d'après, s'il te plaît. Et notamment, je tiens aussi à remercier deux entreprises qui ont été un peu plus qu'accompagnées parce qu'elles ont été un peu partie prenante en tant que cobayes de nos premiers essais, donc avec l'entreprise Pierre-Martinet et puis Aost sur la partie intégration. Alors, on a longuement fait témoigner Pierre-Martinet. Maintenant, on passe un petit peu à Aost. Donc, je remercie aussi Sébastien Malfand qui s'est inscrit et qui a longuement, des fois, participé. Enfin, longuement, je n'en sais rien, mais enfin, en tout cas, activement participé à nos précédentes interventions. Et puis, on a d'autres entreprises, bien sûr, que je ne cite pas, voilà, Despierre, Saint-Jean, qui est la dernière qui vient d'arriver et qui va clore sans doute l'accompagnement dans le cadre de ce programme. D'autres entreprises, au bas mot, une douzaine, soit qui nous ont sollicité ou que l'on a rencontré, qu'on a accompagné plus ou moins. Ce n'était pas forcément trois, quatre jours à chaque fois. Et puis, on a toutes les entreprises, dont vous, aujourd'hui, qui avez participé à nos événements, à nos webinaires, à nos forums, etc. Donc, au bas mot, au moins une quarantaine d'entreprises. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est un petit peu les retours des douze entreprises de notre premier cercle. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Alors, après une petite enquête, évidemment qu'il n'y a pas valeur de statistique, on a des entreprises où on avait l'intention d'exosquelette. On a regardé, on a été voir l'analyse du poste. Et puis, deux, on a dit stop. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Ce n'est pas adéquat, donc pour plein de raisons. En tout cas, on n'a pas été plus loin. Certaines, on a fait des analyses de poste. Et puis, on a dit pourquoi pas. On a fait des essais. Et puis là, stop. On a dit non, finalement, on ne trouve pas satisfaction, pour plein de raisons. Et donc, on en a sur ces douze, quatre, on a laissé tomber, je dirais, après les essais. On en a trois pour lesquels on a fait l'essai. On a fait l'achat. On pensait que c'était satisfaisant. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a une sous-utilisation. Alors, c'est un terme même un peu joli, parce que dans certains cas, je dirais même que parfois, il n'y a pas l'utilisation. Quand il y a sous-utilisation, c'est parce que ce n'est pas forcément sur les postes où ça avait été prévu. Ce n'est pas forcément sur le nombre d'heures où ça avait été prévu. Et ce n'est en tout cas pas sur le nombre de personnes qui étaient prévues. Là où il devait y en avoir cinq ou six qui devaient le porter, il n'y en a qu'un ou deux. Donc là aussi, il y a des raisons à aller chercher. Et Alain sera là aussi pour nous donner aussi son point de vue là-dessus. Et on n'a pas été fouillé plus loin, mais on pourrait évaluer plus finement. Et puis, on a aujourd'hui des utilisations. Alors, des utilisations avec des points de vigilance, avec des choses encore à régler, etc. Mais on a, bon normalement, sur les douze, trois qui continuent à les utiliser, et je dirais pour lesquels les exosquelettes ont trouvé leur place. Je ne sais pas si ça reflète une statistique nationale. En tout cas, ça n'a pas cette ambition. Mais ça nous montre aussi un petit peu comment se sont répartis, je dirais, les résultats, les retours, l'usage ou les intentions d'exosquelettes dans ces différentes entreprises. Et puis, pour finir mon propos et assez vite passer la parole à Alain, je profite de l'occasion que vous soyez réunis pour vous annoncer qu'on aimerait conclure ce projet avec une enquête très simple que j'aimerais vous envoyer rapidement après le webinaire, dans lequel on voudrait savoir si vous avez encore une curiosité par rapport aux exosquelettes, parce qu'il y a encore de la curiosité, même si aujourd'hui, il y a aussi encore un peu et beaucoup de méfiance, et on peut le comprendre. Il y a aussi certains qui ont de l'engouement, mais qui ne savent pas trop où mettre les pieds. Voilà, on est un peu circonspect aussi par rapport à ça. Donc, j'aimerais avoir un petit peu plus d'éléments et donc vous proposer une enquête, savoir si vous en avez, si vous les utilisez, si vous ne les utilisez pas suffisamment, quelles sont un petit peu les raisons que vous avez, vous, de ne pas les utiliser, si vous les utilisez, si vous êtes en quête d'exosquelettes, etc. Donc, on aimerait bien avoir cette photographie. Et donc, ne soyez pas surpris si dans les prochains jours ou en début d'année prochaine, vous recevez ce questionnaire. Et je vous remercie à l'avance de bien vouloir y répondre pour qu'on en sache un petit peu plus, au-delà des 12 entreprises qu'on connaît, sur ce qui peut se passer dans l'industrie agroalimentaire de façon générale. Voilà. Donc, voilà, de ma partie, c'est bon. Donc, écoute Alain, je te laisse la parole pour rebondir sur ça et puis peut-être nous éclairer sur toi, ton retour d'expérience et puis, ce que tu peux en dire. Merci à toi. Alors, moi, je vais déjà rebondir sur cette diapos-là parce qu'effectivement, trois achats suivis d'utilisation par rapport à 12 entreprises engagées, c'est un joli score. Je pense que c'est au-delà de ce qu'on peut rencontrer au niveau du national. Donc, finalement, le résultat, moi, je le trouve plutôt favorable. Trois sous-utilisations, c'est vrai que ça demande analyse, ça demande question. Pour la petite histoire avec l'INRS, on retourne voir des entreprises qui avaient fait de belles démarches et qui se retrouvent aussi en sous-utilisation. On a beaucoup de mal à échanger avec les entreprises quand on a justement ces phénomènes de sous-utilisation ou de stop parce que c'est vécu comme un échec alors que ça ne l'est pas forcément. En tout cas, c'est mon analyse. Et on va essayer de détailler un petit peu ça. Mais une sous-utilisation, pour moi, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. On m'a demandé de faire quelques rappels sur les exosquelettes. Alors, par contre, j'ai un souci, ce que je n'arrive pas, je ne suis pas réussi à me mettre en mode diaporama. Donc, je redécouvre les diapos en même temps que vous. Je suis désolé s'il y a quelques hésitations. Mais en gros, historiquement, il y a deux sources de développement, enfin, de fort développement des exosquelettes. La première, elle est tirée par l'armée avec un objectif qui est d'avoir des personnes aux capacités augmentées. Et puis, le deuxième est tirée par le médical avec des personnes avec une motricité retrouvée, avec aussi une partie, comment dirais-je, soulagement des équipes type kiné, etc. C'est-à-dire avec moins nécessité de porter des personnes, de les accompagner, de leur faire retrouver une certaine activité musculaire, même si elle est générée par l'exosquelette. Mais en gros, c'est les plus gros demandeurs et les plus gros sujets de recherche qui sont partis de là. Par contre, avec des coûts en face qui ne sont pas très cohérents avec les budgets disponibles dans les entreprises. On n'est pas du tout sur les mêmes données. C'est une idée ancienne. Là, j'ai fait une petite fresque des exosquelettes énergisés, où on voit que déjà en 1965, on avait l'exosquelette qui s'appelait Iron Man, qui était prévue pour l'armée, pour pouvoir charger les bombardiers sur les porte-avions. On était censé pouvoir manipuler des chars jusqu'à 500 kg. C'est un projet qui a été rapidement abandonné. Je crois que l'exos pesait dans les 600 kg. Et quand on avait tendance à trébucher avec, ça pouvait faire très, très mal. Donc, c'est finalement une technologie qui est un petit peu passée en sommeil. Mais comme on le voit, c'est le propre de toutes les nouvelles technologies. On a ce qu'on appelle des hivers, c'est-à-dire des phases de sommeil. Et puis, ça revient. Ça se réactive parce que les moyens techniques évoluent. Je pense notamment à l'IA, avec tout le réseau Internet, etc. Il y a des éléments de contexte qui font qu'on va se réintéresser à certaines technologies et leur donner un nouvel essor. Là, c'est un proto de RB3D. On est toujours pour les applications militaires. Mais on voit que la même entreprise a réussi à transposer sur des applications, là, en lien avec les travaux publics. Ici, en lien avec la manutention, c'est un sac à dos motorisé, enfin, énergisé, pardon, un sac à dos, excusez-moi, un exosquelette énergisé qui permet d'assister les manutentions et qui permet de soulager le dos. Là, on est sur des exosquelettes actifs, mais il y a toute la famille qui nous concerne davantage parce qu'on est quand même sur des budgets beaucoup plus financièrement accessibles, qui sont les exosquelettes passifs. Alors, la première invention, c'est un Russe qui l'a porté, c'est Nicolas Siyang, Yann, je vais arriver à le dire, tant pis, et qui date de 1990. Donc, c'est un brevet qu'il avait déjà déposé à l'époque. On retrouve ici un exosquelette capable, soi-disant, enfin, en tout cas, l'objectif, c'était de pouvoir sauter plus haut, plus fort. C'est en 1904, c'est aujourd'hui, on dirait un Allemand, à l'époque, c'était un Prussien qui avait mis au point cet exosquelette-là. On voit des exos, aujourd'hui, beaucoup plus... Utilisables, on va dire ça comme ça, avec des applications diverses et variées. Mais, oui, pardon, et un intérêt du réseau prévention qui a débuté quand même assez tôt, puisque les premières études prospectives ont démarré en 2012, avec un état des lieux et les premières communications, nous, on a commencé à avoir des retours concrets de l'INRS déjà dès 2016, parce qu'il y avait mise en place d'une équipe pluridisciplinaire avec des physios, avec des ergonomes qui ont regardé un petit peu la conception, qui ont essayé de s'intéresser à ce que pouvait produire ou pas un exosquelette, quels étaient les intérêts, les limites, etc. Grosso modo, on a 10 ans de recul un petit peu, au niveau INRS, en tout cas, il y a une dizaine d'années de recul et d'expérimentation sur ces technologies. Alors, la famille des dispositifs d'assistance physique, on va retrouver les robots, on parle beaucoup de robots collaboratifs, etc. Et puis, on va retrouver des robots d'assistance physique, c'est-à-dire soit des robots d'assistance physique avec contention, c'est-à-dire que l'opérateur est contenu dans le dispositif, c'est encore LB3D avec son premier prototype pour l'armée française, on va retrouver des robots d'assistance physique sans contention, où là, c'est le robot qui fournit l'effort et l'opérateur ne fait que guide le robot. Mais là, on est sur des activités de parachèvement, je pense que là, on peut avoir des applications qui peuvent être très, très bien en termes de réduction des efforts physiques. Par contre, quand il a fini de l'utiliser, il le lâche, il ne peut pas refaire autre chose, ce qui n'est pas possible quand on est, entre guillemets, à l'intérieur d'un exosquelette. Dire ça, ce n'est pas un détail, c'est qu'effectivement, ça nous interpelle sur le fait que si on ne travaille pas avec les opérateurs, les opérateurs seront à l'intérieur du dispositif et on a très peu de chances de voir aboutir des démarches si on n'a pas leur aval. Voilà, c'est quand même une façon aussi de le dire. Et puis, les dispositifs d'assistance physique. Donc ici, on a robots d'assistance physique parce qu'ils sont énergisés. Dispositifs d'assistance physique parce qu'en gros, ce sont des ressorts. Et on appelle ça aussi exosquelette passif. On va retrouver la même famille. Alors, sans contention, j'aurais pu prendre l'exemple des supports de visseuse, par exemple, où on vient équilibrer l'outil de façon à ce qu'on soit à poids zéro et surtout, notamment sur les visseuses électriques ou pneumatiques, encaisser le dernier effort de serrage, c'est-à-dire celui qui va casser le poignet de la main de l'opératrice ou de l'opérateur. Là, on est sur des dispositifs sans contention. C'est-à-dire, je me sers de la visseuse quand j'ai fini, je passe à autre chose et je ne suis pas relié, entre guillemets, à la machine. Et puis, les dispositifs d'assistance physique à la contention, ce qui nous intéresse, sachant que les plus diffusés à l'heure actuelle et les plus développés aussi, c'est les dispositifs qui s'adressent au dos et qui s'adressent principalement aux membres supérieurs. Voilà quelques, entre guillemets, petits panels des exosquelettes tels qu'on peut les trouver. On disait, une veille qui a commencé début des années 20, 2020, pardon, début, j'ai en train de me perdre, en 2013, les premiers exosquelettes qui étaient expérimentés pesaient 8 kilos. Les exosquelettes qu'on trouve aujourd'hui, on descend en dessous du kilo et demi. Donc, ce sont des technologies qui ne cessent d'évoluer, tant sur la mise en œuvre, même si on verra au niveau des réglages, il y a peut-être encore des choses à aller chercher, sur l'encombrement. Je pense, notamment à certains types d'exosquelettes où, suivant la gestuelle qu'on fait, on a un encombrement qui se passe à l'arrière de l'opérateur et qui est susceptible de heurter ses collègues au niveau du poids, c'est ce que je disais, de 9 kilos à 1,5 kilos. Et ces technologies sont tirées par une attente majeure, c'est améliorer les conditions de travail, notamment un souhait de lutter contre les TMS. et j'allais dire presque une croyance, c'est sans modifier les situations de travail. Or, on s'aperçoit dans la pratique qu'intégrer un exosquelette, ça va forcément impacter l'activité des opérateurs et ça va demander préalablement de faire une analyse des situations de travail et de faire certainement des plans d'action préalables à la mise en place des exosquelettes. Juste un petit mot sur les TMS, rappelez que les troubles musculosquelétiques sont une résultante probabiliste, c'est-à-dire qu'on a des facteurs biomécaniques, là j'ai retenu que ceux qui pouvaient intéresser les exosquelettes, il y en a un quatrième qui est sur les appuis, mais en gros, sur une gestuelle observée, on a une amplitude du geste, on a un effort qui est délivré et une certaine répétitivité. Ça, c'est ce qu'on va appeler la famille des facteurs biomécaniques. On a une composante psychosociale, stress, pourquoi ? Parce que c'est la réaction physiologique qui nous intéresse, parce que c'est elle qui va venir affecter la micro-réparation des tendons, la micro-réparation des structures et la nutrition des tendons. Donc, c'est en ce sens qu'elle nous intéresse. Les aspects, ce qu'on appelle environnementaux, c'est-à-dire principalement le froid et les vibrations. Et puis, les facteurs individuels, on peut avoir des personnes présentant des pathologies qui vont les prédisposer au TMS. On ne peut pas faire de prévention avec ça, mais ça indique juste le fait que partir sur ce type de démarche, c'est bien d'être accompagné notamment par la médecine du travail ou en tout cas par des personnes qui ont des compétences sur ces sujets-là, sachant qu'on ne changera pas les personnes. Donc là, pour moi, ce n'est pas un axe de prévention. Par contre, il nous en reste pas mal d'axes de transformation ici. Et sachant que l'exosquelette, il va principalement agir sur l'effort. C'est sa vocation première, éventuellement sur l'amplitude, pour différentes raisons. Moi, je suis assez étonné quand je vois une personne porter un exosquelette qui vient lui soulager les épaules et il me dit à la fin de la journée que j'ai moins mal au dos. Et en fait, quand on regarde comment est conçu l'exosquelette, on s'aperçoit qu'il est certes relié aux épaules, mais également à la taille et que du coup, il va réduire l'amplitude qu'on peut mettre sur certaines postures et notamment sur les sollicitations au niveau du dos. Il va agir prioritairement sur l'effort. Intégrer un exosquelette, c'est une opportunité pour analyser les situations de travail et mettre en place une démarche, telle que décrite par exemple par la NFX 35 800, puisque c'est aussi une occasion de dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau un petit peu sur le marché. On a cette norme-là qui est sortie le 2 août 2023. Donc, elle est toute récente et toute fraîche et j'en dirai deux mots tout à l'heure. Repartir un petit peu sur les intérêts et les limites des exosquelettes, on voit qu'ici, l'exosquelette, il est conçu pour assister l'opérateur, notamment l'exosquelette passif. On pourrait avoir des résultats un peu différents avec une exosquelette énergisée, mais l'exosquelette passif, c'est-à-dire celui qui est le plus diffusé, il est conçu pour assister l'opérateur. Je refais du lien avec les militaires. On n'est pas là sur une personne augmentée, on est là sur une personne assistée. Ça fait toute la différence. Ici, je mets juste une diapo sur des essais qui sont faits en laboratoire où on voit un exosquelette qui vient soulager le deltoïde antérieur, c'est-à-dire les muscles au niveau des épaules. On est ici en prise de charge et on voit qu'en prise de charge sans exosquelette ou avec un exosquelette, on a effectivement une réduction de l'effort sur le deltoïde antérieur. Par contre, on va venir charger le muscle antagoniste qui est ici le triceps brachial. C'est celui sur lequel les mesures ont été effectuées. Et puis, on va modifier aussi l'équilibre, c'est-à-dire le tibial intérieur ici où on voit que finalement, on a une répartition. Le gain qu'on retrouve ici, il ne disparaît pas, il est juste réparti différemment sur d'autres groupes musculaires. Donc, ce n'est pas une problématique. Simplement, ça va interroger sur comment s'opère cette répartition et avec quels effets. Par exemple, si on a des exosquelettes qui répartissent les efforts sur les cuisses, on a des muscles de cuisse en principe assez puissants, donc on va pouvoir se permettre des degrés de liberté différents que si on répartit sur d'autres structures musculaires. Ce qui est intéressant, c'est de voir que là, on est sur une opération de prise de charge. On ne va pas avoir tout à fait la même répartition sur une opération de dépose de charge et on va avoir encore une répartition différente sur une position statique avec déplacement de charge. C'est-à-dire que, notamment sur cet aspect-là, de toute façon, la marche est à une succession de déséquilibres, on va venir fortement diminuer les contraintes au niveau du muscle de l'équilibre du tibial intérieur. Ça montre toute la complexité de la démarche parce qu'effectivement, un opérateur n'est jamais monotâche. Il va avoir souvent des sous-tâches à exécuter, il va y avoir des phases de travail dans lesquelles il aura besoin de l'exosquelette, des phases de travail dans lesquelles il n'en aura pas forcément besoin et tout l'intérêt de la démarche, ce sera de s'assurer que dans ces phases-là, l'exosquelette ne devient pas une gêne. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la plupart des cas d'abandon, c'est-à-dire quand on n'a pas une étude préalable et qu'on se contente, qu'on met à disposition d'une personne un exosquelette, c'est des effets qu'on peut avoir parce qu'on n'a pas forcément mesuré, on n'a pas forcément identifié les phases de travail dans lesquelles il allait être vraiment bénéfique et les phases de travail dans lesquelles il allait être un petit peu plus neutre, voire devenir entre guillemets une contrainte ou une gêne. Donc je disais conçu pour assister l'opérateur et là ce que je vous ai montré ce sont des résultats mesurés en laboratoire mais ils ne sont pas directement transposables en situation de travail d'où l'intérêt d'avoir une démarche d'intégration. Alors cette démarche d'intégration, effectivement, on va essayer de travailler sur les segments corporés que l'on souhaite assister et puis de regarder un petit peu quels peuvent être les autres effets. Et ce binôme-là, il va être déterminé par la tâche de travail effectivement, si on a une tâche monotone qui s'exerce dans l'axe agitale avec des gestes lents et très répétitifs, l'exosquelette il va trouver sa place. L'opérateur peut-être un petit peu moins, c'est-à-dire que moi je suis ergonome aussi de formation, le discours ce n'est pas de dire faites faire des tâches monotones à vos opérateurs. Ce serait, il me semble que ce ne serait pas forcément souhaitable. Mais en tout cas, voilà, dans la tâche de travail on va un petit peu examiner quelles sont les phases où on est statique, les phases en dynamique, les angulations, sachant que par exemple un exosquelette qui est là pour assister les épaules, plus l'angle va être ouvert et plus on risque de perdre en efficacité. Donc il y a des plages un petit peu optimales de fonctionnement des exosquelettes et puis ça va dépendre aussi du choix que l'on a fait de l'exosquelette. Donc on parlait du poids, si vous prenez un exosquelette de 15 kg pour assister une épaule, c'est comme si on avait un sac à dos, c'est-à-dire qu'on va peut-être soulager une épaule mais peut-être que le coût cardiaque en fin de journée sera supérieur avec l'exosquelette que sans. Donc voilà, on va essayer d'évaluer tous ces aspects-là et pour ce faire, l'INRS a mis au point des méthodes qui permettent de poser un certain nombre de questions et de s'intéresser un petit peu au vécu et au ressenti de l'opérateur avec son exosquelette. D'ailleurs, ils ont aussi mis au point une brochure qui permet d'affiner un petit peu le choix préalable des exosquelettes et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait jusqu'alors. On voit ici, par exemple, un exosquelette pour le dos qui est dans sa plage de fonctionnement optimal ici en fonction de l'angulation qu'on va donner au niveau du dos. On va dépasser une certaine angulation, l'exosquelette lui va fournir un effort à l'opérateur pour l'aider à se relever sauf que là, on risque de se retrouver dans des phases où c'est l'opérateur qui lutte contre l'exosquelette. Donc, moi, je ne fais pas ni de pub ni de contre-pub pour personne mais j'ai l'exemple en tête d'un exosquelette où quand on regardait l'activité de travail, on avait ici un gain de 7%, une diminution de l'effort musculaire d'un gros 7% et en fin de course quand la personne avait alors en plus elle déposait des colis qu'elle allait trier donc elle était avide elle se battait vraiment contre l'exosquelette et on avait une augmentation de l'effort de quasi 35%. Donc, on voit que suivant la durée de ces phases de travail on peut avoir un gain qui peut basculer d'un côté ou de l'autre. Ici, on est sur un exosquelette assez connu aussi qui est un exosquelette textile on voit que ce qu'on disait on est dans l'axe agitale on est sur une plage angulaire donnée et on va pouvoir recueillir ce que peut proposer l'exosquelette c'est-à-dire un gain dans cette phase de travail-là. La phase consiste à prendre des charges et à les déposer ailleurs pas de soucis on a la même phase de travail on prend une charge on la dépose ailleurs sauf qu'au lieu d'être en flexion du tronc on est juste en rotation du tronc et on voit que finalement là on perd totalement l'efficacité de l'exosquelette. Donc, l'intégration à l'exosquelette va demander une analyse un petit peu fine de l'activité pour être sûr de choisir les bons appareils et là on pourra s'appuyer sur le guide le 64-16 qui est proposé par l'INRS ça va nécessiter d'analyser finement les situations de travail et d'évaluer les apports et les limites des exosquelettes donc avant d'en arriver à ce choix-là on va d'abord passer par ce qu'on appelle une méthode d'intégration et là je refais du lien avec la norme qui est sortie au mois d'août qui fait 50 pages qui a réuni une vingtaine d'experts on a des concepteurs on a des intégrateurs on a des utilisateurs des institutionnels et même à l'organisme professionnel je ne citerai pas c'est l'OPPVTP donc pour toute l'activité bâtiment et travaux publics et cette norme va proposer une méthode d'intégration c'est d'ailleurs son titre méthode d'intégration des dispositifs et robots d'assistance physique à contention de type exosquelette dans la méthode d'intégration on va retrouver des supports qui vont permettre de travailler sur l'expression des besoins sur la sélection des exosquelettes en fonction des besoins exprimés si l'exosquelette n'existe pas il peut y avoir un travail de conception notamment avec les énergies c'est des choses qui peuvent tout à fait s'envisager il peut y avoir un travail de conception d'un exosquelette ad hoc par rapport à la situation qu'on veut traiter et une phase d'évaluation et vous voyez on va déjà faire tout ça avant de penser déploiement et là je pense toujours avec Françoise une entreprise enfin un groupe où on s'était rendu qui avait déjà le budget pour déployer les exosquelettes qui ne s'était pas tellement posé la question de quelles sont les situations de travail et comment elles se déclinent dans notre structure et effectivement il a fallu revenir un petit peu au point de départ c'est à dire proposer une méthode d'intégration et amener la réflexion un petit peu différemment là dessus et effectivement le déploiement ne s'est pas du tout fait tel qu'il était prévu au départ alors les retours de terrain les retours de terrain à l'heure actuelle je dirais qu'on est dans une période d'accalmie c'est à dire qu'il y a eu vraiment énormément de demandes sur les exosquelettes des besoins d'information on a beaucoup fait d'informations dans les entreprises et aujourd'hui c'est quelque chose qui est un petit peu moins audible un petit peu moins visible je pense simplement que tout le monde monte en compétence les fabricants les intégrateurs les utilisateurs et tout le monde constate que il y a une méthodologie de départ avant de mettre en place les exosquelettes la méthodologie elle est archi classique c'est quoi la problématique de toute façon ça reprend en gros ce que dit la norme est-ce qu'on peut agir à la source par les principes généraux de prévention c'est à dire est-ce que je peux supprimer le risque si je ne peux pas est-ce que je peux le réduire est-ce que je peux mettre en place plutôt des moyens de prévention collectifs avant de raisonner équipement individuel donc cette démarche là et c'est là où je pense que les retours que j'ai à l'heure actuelle sur certains pseudo-échecs sont en lien avec ces démarches là c'est à dire que quand on intègre un exosquelette on a vu on ne peut pas porter plus lourd avec un exosquelette puisque ce n'est jamais qu'une répartition d'efforts la charge ne disparaît pas elle se répartit simplement différemment sur le corps de l'opérateur donc ça nécessite au préalable un certain nombre de réflexions d'aménagement de postes notamment sur les plages angulaires par exemple pour garder l'efficacité optimale des exosquelettes et actuellement je connais une entreprise qui en a intégré 17 qui a bossé un an et demi là-dessus c'est pareil très difficile de les faire témoigner parce que mais on est en train d'analyser ça un petit peu avec l'INRS parce que ces retours d'expérience-là nous intéressent beaucoup mais moi les constats que je fais c'est qu'il a fallu reconcevoir l'approvisionnement des matières il a fallu reconcevoir la façon dont on mettait les matières en œuvre et la sortie en fait du process c'est-à-dire rendre ça compatible avec des angulations de segments corporels tenables réfléchir aux charges etc. et du coup les exosquelettes ne sont je ne veux pas dire plus utilisés mais moins utilisés c'est-à-dire par quelques personnes et quelques heures par jour maximum et je trouve que c'est plutôt une intégration réussie parce que ça veut dire que l'exosquelette est utilisé sur des phases de travail pour lesquelles on sait qu'il va apporter quelque chose et finalement l'analyse a permis de réduire des contraintes de la situation globale et fait que cette situation est devenue tout à fait tenable sans exosquelette donc finalement je ne suis pas sûr que ce soit je pense que la mauvaise nouvelle pour eux c'est d'en avoir acheté peut-être plus que nécessaire mais en tout cas la démarche d'intégration de mon point de vue elle est plutôt bien réussie et bien aboutie donc je ne sais pas si c'est le cas sur les trois qui ont une sous-utilisation mais ça mérite d'être débattu et d'être analysé aussi je pense que c'est des sujets qui peuvent tout à fait intéresser l'INRS et puis une notion qu'on avait dans le viseur quand même depuis le début mais qui quand même s'est invitée dans ce type de déploiement c'est la notion d'acceptabilité alors l'acceptabilité c'est pas quelque chose on en a beaucoup parlé avec le Covid mais si on le ramène à nos activités à nous c'est quand même un concept de Nissan qui date de 94 c'est pas quelque chose de nouveau on va parler d'acceptabilité pratique avec un certain nombre de critères et acceptabilité sociale voilà le fait de alors ce modèle là moi ce qui me plaît beaucoup dans ce modèle c'est qu'il fonctionne pour les exosquelettes mais il fonctionne pour la robotique collaborative il fonctionne pour la robotique mobile et il fonctionne pour l'intelligence artificielle sachant qu'il y a de plus en plus de robotiques mobiles qui utilisent l'intelligence artificielle donc on va retrouver en fait c'est on va prédire l'acceptation de l'utilisation de ces technologies qu'on connaît mal et que les futurs utilisateurs ne connaissent pas avec des visions qui peuvent être différentes en fonction de la strate qui s'empare du sujet c'est à dire que pour une direction ça peut permettre par exemple de gagner en productivité pour un encadrement intermédiaire ça peut permettre de garder enfin de d'optimiser la traçabilité de ce qu'on fait et pour l'utilisateur il dit de toute façon on va être encore emmerdé avec ces appareils là donc il peut y avoir une sensation de rejet donc ça permet de remettre un petit peu des bonnes personnes autour de la table et puis de travailler sur ces différents sujets si on ramène ça aux exosquelettes alors le fait d'avoir une méthodologie parce que là je trouve que c'est un petit peu le parent pauvre du modèle à l'acceptabilité sociale parce qu'on verra que quand même elle n'est pas neutre mais en termes de méthodologie en fait ici on va plutôt choisir le type d'exosquelette qu'on pourrait mettre en place ici on va être plutôt sur des phases d'expérimentation c'est à dire qu'on ne met jamais un exosquelette directement en production c'est le meilleur moyen de se planter ça m'a avancé je veux dire ça ne fonctionne jamais et ensuite on sort de la dimension acceptabilité c'est à dire que l'acceptabilité c'est prédire l'acceptation on va être à ce qu'on appelle l'acceptation située c'est à dire que là on a des situations de travail qu'on va pouvoir évaluer et on va pouvoir évaluer l'efficacité de l'exosquelette dans la phase expérimentation il y a toute la partie facilité d'appropriation réglage facilité d'apprentissage efficience est-ce que je tiens mes objectifs est-ce que ça me gêne dans la gestion de la qualité etc. donc tout ça c'est bien de le faire de façon j'allais dire décontractée en tout cas hors contrainte de production et puis un apport de la norme puisque dans ces modèles d'acceptabilité on n'a pas ces phases là aussi c'est l'évaluation des risques pour l'utilisateur pour les collègues de l'utilisateur pour l'environnement et si on parle d'exosquelette énergisé éventuellement on peut y avoir aussi des questions liées à la cybersécurité c'est quand même là aussi des sujets qui nous préoccupent beaucoup je parlais d'acceptabilité sociale donc si on retrouve les critères d'évaluation on va regarder l'utilité alors est-ce qu'on a vraiment une réduction des contraintes sur les segments corporels qu'on avait visé on va regarder l'utilisabilité dans l'usage dans les réglages dans les tâches annexes parce que c'est ça c'est souvent là que ça va poser problème c'est-à-dire c'est pas forcément la tâche qu'on vise celle-ci elle est assistée ça se passe bien mais si on a sous-estimé le temps passé sur des tâches annexes là on a de grandes chances de se planter et puis l'impact apport et contraintes de l'exosquelette pour l'utilisateur la plupart des démarches que j'ai vues pour lesquelles il y avait cette évaluation là c'est-à-dire pour lesquelles il y avait quand même l'aspect un petit peu social alors c'est souvent dans le milieu médico-social et en fait c'est comment vivent les patients ou les familles des patients par rapport à l'exosquelette mais rarement comment vit l'intervenant ou l'intervenante qui elle a l'exosquelette sur les épaules donc c'est quand même intéressant aussi de comment je vis mon travail avec cet exosquelette là et puis bon bien sûr la partie sécurité mais on voit que l'impact et ça ça a été une surprise il peut être très fort dans les collectifs de travail c'est-à-dire que l'exosquelette de toute façon va impacter la situation de travail et peut bousculer un petit peu le fonctionnement des collectifs de travail j'ai un exosquelette qui me permet de faire plus que ce que je faisais jusqu'à présent je vais peut-être empiéter sur des tâches qui étaient assurées par d'autres et je vais peut-être bousculer une hiérarchisation qui s'était faite dans le temps et dans la pratique qui est totalement informelle mais qui qui structurait un petit peu les équipes et là je peux peut-être venir bousculer ça parce que là c'est des cas qu'on a vus venir bousculer cette hiérarchie et déséquilibrer les collectifs et un collectif qui fonctionne moins bien et rapidement excluant voilà donc ça c'est des éléments qu'on a pu constater alors pour le coup moi je ne les avais pas forcément vus venir mais effectivement c'est un petit peu les constats qu'on fait aujourd'hui voilà il me reste un dernier point sur un petit peu qu'est-ce qui sort aujourd'hui par rapport au premier webinaire qu'on avait pu faire et qu'on n'avait pas forcément à l'époque c'était encore le tout début parmi les critères d'évaluation et ce qui peut être intéressant c'est qu'on a une démocratisation des technologies qui permettent d'aller mesurer des efforts des amplitudes l'INRS cite mon tête technologie dans une de ses vidéos vous aurez les références à la fin on peut parler aussi d'Optimergo qui est au bourget du lac ce sont des technologies qui sont quand même de plus en plus accessibles qui peuvent être pourquoi pas utiles pour dans le cadre de l'expérimentation de l'exosquelette moi le point de vigilance c'est je mesure où et comment je mesure de mon point de vue ça dépend quand même d'une expertise en termes de placement anatomique précis en termes d'interprésation des résultats en termes de définition des protocoles de mesurage donc là il y a quand même besoin d'une compétence je le dis pourquoi parce que il y a des produits qui peuvent être proposés sans forcément avoir l'accompagnement des concepteurs donc je pense que s'emparer de ces produits c'est aussi essayer d'avoir un transfert de compétence en amont pour être sûr de ne pas se planter un petit peu sur les mesures qu'on fait et surtout sur l'interprétation parce qu'en fonction des positionnements et en fonction de ce qu'on va mesurer on peut avoir des mesures qui ne vont pas forcément nous donner des résultats je ne veux pas dire attendus mais des résultats pertinents voilà c'est le mot que je cherchais et puis il y a un pendant c'est je mesure quoi quand et pourquoi et ça c'est l'utilisateur qui doit le définir la compréhension du travail c'est pas uniquement de la métrologie donc on parlait tout à l'heure d'impact sur les collectifs donc définir et communiquer sur les objectifs en amont est-ce que c'est pour valider un exosquelette est-ce que c'est pour dire aux gens vous voyez vous ne faites pas les bons gestes il va falloir les changer c'est pas du tout le même objectif et on n'aura pas forcément la même démarche à la clé pour moi le coeur du réacteur il est là c'est réaliser un pré-diagnostic c'est-à-dire sélectionner là où les situations de travail et définir là où les phases d'observation je prendrais un exemple alors qu'il n'est pas forcément dans l'agro mais par exemple monter une chenille sur une mini-pelle ce sont des chenilles en caoutchouc vous n'avez pas du tout le même engagement physique d'un opérateur selon qu'il le monte en été où la matière va être beaucoup plus souple ou en hiver où la matière va être beaucoup plus rigide c'est-à-dire que l'engagement physique on ne va pas du tout observer les mêmes choses en agro j'ai quelques exemples en tête mais qui ne matchent pas forcément avec les exos mais sur des phases de production où le produit qui vient d'être confectionné est beaucoup plus facilement manipulable quand il sort de la prod que quand il est resté à température basse pendant un certain temps voilà donc ça ça peut dire que par exemple si j'ai des arrêts fréquents de prod et des aléas fréquents de production et que je me retrouve à manipuler des produits qui n'ont plus les mêmes caractéristiques et qui ne vont pas enfin qui vont présenter des difficultés différentes pour leur mise en oeuvre ou leur conditionnement c'est plutôt ces phases-là que je vais aller privilégier pour être sûr de faire les observations au bon endroit au bon moment ou en fonction quand on a plusieurs types de produits plus ou moins gros plus ou moins lourd etc. donc cette notion de pré-diagnostic partagé elle est pour moi très importante c'est pas forcément des outils scientifiques ça peut être simplement par la mise en discussion quels sont les jours où vous en bavez le plus quels sont les produits qui vous en font bavez le plus voilà ça peut être des questions simples mais qui permettent d'avoir un consensus pour aller définir un pré-diagnostic et qui vont permettre à la sortie de partager un diagnostic voilà pour moi on doit avoir les deux c'est-à-dire que on ne doit pas déconnecter la mesure du travail voilà moi j'en ai fini pour ma présentation donc je vais laisser la parole à Julien si je ne dis pas de bêtises c'est ça vous pouvez passer et passer aussi ça attaque juste après voilà alors dans un premier temps je vais vous présenter le poste qu'on avait sélectionné par sa criticité déjà donc c'est un poste d'opérateur dépose de perche donc l'objectif c'est que l'opérateur doit prendre une perche sur la machine qui est derrière lui on ne la voit pas il prend une perche à peu près à 90 cm du sol et il la pose sur la machine qu'on voit sur la photo qui est un embarreur et qui se trouve à peu près à 1 mètre du sol les infos qu'il faut avoir donc c'est le poids de la perche maximum 7 kg ce qui ne peut paraître pas énorme mais en fait c'est le nombre le nombre d'actions qu'il peut faire le nombre d'actions qu'il peut faire par poste donc c'est 950 déposes par poste potentiellement les problématiques qu'on a eues sur ce poste là c'est des douleurs au dos et aux épaules en 2021 par exemple on a eu beaucoup on a eu deux accidents et pas mal de soins et même ce qui est surprenant enfin ce qui est surprenant ce qu'on ne prend pas souvent en compte c'est un problème d'attractivité du poste on a des gens qui ne voulaient plus être sur ce poste là parce que poste compliqué poste pénible donc c'est notamment pour ça qu'on l'a ciblé on a essayé avant de mettre en place un exosquelette de faire autre chose de mettre des choses un peu plus d'essayer d'éliminer le risque même on a rapproché par exemple la ligne de l'embarreur on a gagné quand même 1m50 on a mis en place une rotation du personnel c'est à dire que le conducteur de ligne et ce fameux opérateur tournent entre eux ce qui n'est pas tout le temps applicable mais en tout cas quand ça laisse c'est plutôt bien on divise par deux le poids total porté dans la journée pas suffisant parce que 2022 toujours les mêmes problèmes et même des restrictions sur ce poste là des personnes que la médecine du travail ne voulait plus voir sur ce poste là on a réfléchi pour supprimer le risque à automatiser la ligne ce qu'on n'a pas retenu pour des raisons techniques et aussi financières il ne faut pas se le cacher et du coup c'est là qu'on est arrivé sur la partie j'allais dire EPI je ne sais pas si l'exosquelette on peut appeler ça un EPI je ne suis pas sûr non ça n'est pas voilà donc en tout cas sur la partie protection individuelle quand même c'est du matériel qu'on donne à une personne est-ce que vous pouvez passer s'il vous plaît hop donc on a lancé des tests sur trois exosquelettes complètement différents si je commence par celui qui est à droite on l'a testé quand même c'est un exosquelette actif pour le coup c'est le seul des trois qui est actif donc sur batterie on l'a testé en production plutôt efficace pour les gens qui ont des pathologies sur les lombaires qui ont déjà mal en bas du dos pour le coup c'est très efficace parce qu'en fait il vient décomprimer les disques donc on se l'a gardé sous le coude quand même celui-là potentiellement c'est même des postes où des personnes pourraient retourner alors qu'elles sont en restriction d'après la médecine du travail je parle sur leur contrôle donc voilà celui-là pas retenu en tout cas pour le poste que je vous ai expliqué le deuxième donc c'est le orange là qui est au milieu donc ça c'est du passif exosquelette plutôt très bien mais plutôt pour la partie BTP parce que déjà il est en aluminium donc déjà nous en agro c'était hors de question on a même pensé parce que sur cet exosquelette là ils peuvent rajouter un troisième bras ce qu'ils appellent un troisième bras donc ils passent par-dessus la tête et on s'est dit tiens pourquoi pas si on arrive à attraper la perche avec ce troisième bras mais il y a eu des problèmes sur le point d'accroche pour venir accrocher la perche on avait trouvé un système mais on perdait énormément énormément de cadence donc celui-là pour le coup pas retenu du tout et on est arrivé donc sur le le como donc celui-là aussi c'est un passif testé par plusieurs opérateurs sur plusieurs postes il protège alors il protège il fait de la prévention pour les douleurs épaules et dos donc c'est ce qu'on recherchait exactement parce qu'on avait eu des problèmes sur les épaules et sur le dos et en plus alors dans l'état comme sur la photo il est pas en tout cas pour nous sur le site Cochonou il n'est pas utilisable en l'état pour une raison d'hygiène mais como a développé une housse agro avec tous les certificats de contact alimentaire donc nous ça nous allait bien donc on l'a retenu et ensuite il a fallu quand même et là bien aidé donc du coup par Paul Calmelet alors je sais jamais s'il est en partenariat avec la CARSAT ou avec la RAG mais en tout cas la CARSAT et la RAG avec les deux il est dans le programme avec les deux en tout cas on a été très bien suivi même par la CARSAT par Mme Poupet-Renaud qui par même sa présence nous relançait nous remotivait un petit peu donc c'est toujours bien et du coup avec M. Calmelet on a voulu vérifier toutes les données commerciales parce que pour nous le vendre forcément il nous donne pas mal de choses et nous on a voulu quand même le vérifier typiquement la modification du mouvement l'exosquelette alors je pense que je vais dire un peu l'inverse que vous Alain il donne sa force maximum en dessus de 45 degrés de 45 à 90 degrés d'ouverture entre le bras et le corps nous on a quand même pas mal de postes on est d'accord ah ok j'ai cru non non c'est au dessus je veux dire si on est les bras en l'air l'exosquelette il n'a plus aucune utilité ok d'accord celui-ci pardon non celui-ci sur certains postes on a quand même des écrans tactiles à aller appuyer donc il ne fallait pas non plus qu'arriver avec le bras à plus de 45 degrés le mouvement soit trop il y a trop d'assistance et que la personne ait du mal à cliquer sur le bon bouton par exemple ou alors pareil qu'on perde de la rapidité incident grave il faut appuyer sur un arrêt d'urgence il faut quand même qu'on garde une certaine rapidité de mouvement donc on a vérifié tout ça alors avec ça peut paraître un peu rigolo de faire des petits jeux comme ça mais Paul Calmelem me lançait une balle et il regardait si j'étais aussi rapide avec sans l'exosquelette on a aussi tracé des lignes droites des cercles à différents degrés avec sans l'exosquelette donc ça effectivement on a bien déduit que le mouvement n'était pas modifié et ça c'était un point très important ensuite non excusez-moi la partie mise en place et retrait ça c'est important dans un calcul de temps de travail que ça ne prenne pas trop de temps à l'enlever ou à le mettre donc on a calculé ça sur 30 opérateurs la moyenne pour le mettre en place c'est 20 secondes là j'ai inversé pardon la moyenne pour le mettre en place c'est 1 minute 12 et la moyenne pour l'enlever c'est 20 secondes c'est ça donc nous ça correspondait à ce qu'on voulait et la légèreté vous en avez parlé 3 kilos c'est vraiment on le sent pratiquement pas quand on l'a sur le dos c'est plus léger limite qu'un sac de randonnée avec une bouteille d'eau etc donc ça il n'y avait pas de problème vous pouvez passer s'il vous plaît et le dernier point et pour le coup le plus important Paul avait raison là-dessus pour faire adhérer les gens et que les gens le mettent il fallait leur donner des données concrètes pour eux donc le fournisseur nous promettait 30% d'efforts musculaires en moins en tout cas de ressenti de l'effort musculaire en moins donc nous ce qu'on a fait avec Paul c'est qu'on a pris plusieurs angles de l'exosquelette il a accroché un dynamomètre au bout de l'exosquelette et il a mesuré la force en newton et il l'a converti en kilos donc nous par exemple le maximum que l'exosquelette peut nous fournir c'est nous réduire enfin nous réduire le ressenti de 2,5 kilos donc pour nous pour des perches de 7 kilos effectivement on est aux attendus des 30% mais clairement si vous avez une charge de 20 kilos vous serez toujours à 2,5 kilos de ressenti en moins c'est pas un pourcentage en fait c'est vraiment les 2,5 kilos qu'il faut garder en tête hop ça ensuite on avait aussi alors je ne l'ai pas noté mais ça c'était important un retour des opérateurs il ne fallait absolument pas qu'ils aient à forcer pour baisser les bras donc ça on a tout vérifié aussi avec Paul et ce n'était pas le cas et c'est ce qui était promis aussi par le fournisseur donc on a été plutôt satisfait là-dessus les 2 seuls points pas critiques mais en tout cas où on a été où il a fallu quand même réfléchir si on partait avec ce squelette ou pas c'est l'encombrement ils annoncent un faible encombrement clairement pour nous ça rajoute 10 cm de chaque côté de l'épaule on a des lignes assez serrées à des endroits donc ça si on le déploie sur d'autres postes ça peut être gênant l'encombrement et le temps d'adaptation le temps d'adaptation c'est surtout pour les réglages sans la housse donc l'exosquelette nu il n'y a pas de soucis c'est très facile très intuitif par contre dès qu'on met la housse ça devient très très complexe il y a des fermetures éclaires qui s'ouvrent mal avec le froid donc ça génère la housse a été j'en reparlerai à la fin mais la housse c'est un gros gros point bloquant là-dessus vous pouvez passer s'il vous plaît et du coup la dernière phase ça a été la formation du personnel donc avec toutes ces données qu'on a récoltées avec Paul Calmelet on a pu créer le module de formation l'objectif c'était qu'à la fin de la formation il n'y ait aucune question qu'on ait répondu à toutes les interrogations et ça a été le cas et Paul m'avait proposé d'intégrer dans la formation c'est que chaque personne qui soit formée mette l'exosquelette en direct pendant la formation et on a fait un test je leur donnais une cagette de 7 kilos dans les bras bras tendus du coup à 90 degrés donc ils arrivaient à la portée et au bout de 30 secondes je désactive complètement un bras et 95% des gens à part les personnes costaudes lâchaient la cagette au moins il y a un bras et ils la lâchaient au bout d'un moment parce qu'ils n'arrivaient plus à tenir d'un bras ils sentaient vraiment la différence et ça pour le coup dans l'appropriation dans l'intégration on peut appeler ça comme on veut de l'exosquelette c'est top parce que les gens ils se disent ah ouais effectivement c'est concret quoi on voit que ça m'aide voilà et du coup alors par contre il n'y a pas que du positif les points un peu qui nous ont embêtés qui nous embêtent encore un peu pour certains clairement c'est pas naturel de porter un exosquelette on peut dire ce qu'on veut mais c'est pas naturel et le regard des gens il y a pas de la moquerie mais de la taquinerie et ça peut frustrer certaines personnes et qui ne veulent plus le mettre du tout et comme ce n'est pas dans nos pays on n'a pas le droit de l'obliger en tout cas c'est ce qu'on nous a dit donc nous il est à disposition on considère qu'il n'est pas assez porté vu la qualité du matériel mais certaines personnes veulent le porter mais il y en a qui ne veulent pas par rapport surtout au regard des autres on a aussi les gens avec un peu plus d'expérience qui ont toujours travaillé sans et qui ne comprennent pas qui ne comprennent même pas le risque présent sur la ligne donc ça c'est des gens un peu plus compliqués à faire changer et qu'est-ce que j'ai d'autre si au tout début quand on a lancé le sujet on avait ça ça a été un peu compliqué on n'a eu aucun retour d'expérience en agro alors il faut toujours un premier mais vraiment on n'a rien trouvé et la médecine du travail ne nous a pas forcément aidé parce qu'ils étaient un petit peu un petit peu frileux sur le sujet je pense qu'ils ne connaissaient pas encore assez le sujet et on ne nous a pas forcément poussé à le mettre en place à part la quersate et la règle du coup et du coup je viens sur le dernier point qui est le plus bloquant et qui bloque encore actuellement c'est la housse la housse en plus des réglages qui deviennent compliqués on a une friction qui se fait à tous les à toutes les articulations de l'exosquelette et du coup qui limite son son efficacité donc là on est en cours on crée nous-mêmes notre propre housse agro pour libérer toutes les parties d'articulation qui sont en plastique donc qui nous gênent moins côté hygiène parce que c'est facilement nettoyable notamment mais pour cacher toutes ces petites parties textiles qui peut y avoir dans le dos à la ceinture etc donc on est en train de vraiment tout modifier cette housse et je pense que clairement on va gagner pas mal on va attirer avec nous pas mal d'autres personnes pour le port de cet exosquelette donc l'avis final en fait il est mitigé encore parce qu'on n'a pas complètement fini le développement surtout de la housse pour vraiment dire ok ça a fonctionné ou ça a pas fonctionné voilà ce que j'avais parfait Françoise alors je suis désolée tout à l'heure j'ai parlé mais je n'avais pas mis le micro donc je vois que le temps tourne mais c'est vrai que c'est très intéressant vas-y Stéphanie non mais je dis juste qu'il n'y a pas de questions qui ont été posées là pour l'instant dans le fil de discussion donc n'hésitez pas il y a une question qui avait été posée au moment de l'inscription qui demandait s'il y avait des contrats d'indications médicales éventuellement et quel impact sur l'activité musculaire du dos ce type d'équipement pouvait avoir je ne sais pas si vous êtes en mesure de répondre à ça oui il y a un avis médical obligatoire parce qu'il peut y avoir des contre-indications il y a certaines personnes qui ne supportent pas le port de l'exosquelette je vais peut-être revenir sur la diapo ici puisque ici on a le JAP qui est connu qui est dans la famille des exosquelettes mais qui à la base en conception est un dispositif médical donc effectivement je souscris complètement au fait de dire ça peut permettre à certaines personnes de maintenir une activité il y a un autre élément aussi on parlait tout à l'heure d'acceptabilité c'est-à-dire que nous on a un cas qu'on a suivi où il est utilisé où la personne nous dit quand je mets l'exosquelette et que je mets ma blouse par-dessus personne ne sait que je porte un exosquelette et je pense que quand on parlait d'acceptabilité des moqueries voilà Julien le disait très très bien ça peut être aussi un élément par contre à la base c'est un dispositif médical de toute façon quel que soit l'exosquelette qu'on vienne intégrer il faut l'apport du médecin du travail et un suivi dans le temps l'évaluation elle est aussi sur comment je vis avec mon exosquelette et ça peut être effectivement les moqueries de collègues ou d'autres choses voilà j'étais récemment sur une machine ou toute petite machine mais selon que ce soit un amont ou un aval ça signifie qu'on n'a pas les mêmes compétences et donc je parlais de la hiérarchisation dans les équipes ce sont des éléments tacites de hiérarchisation et qu'on peut venir bousculer simplement en modifiant un tout petit peu la situation de travail et avec les meilleures intentions du monde Ok Alain est-ce que tu avais d'autres commentaires à faire ou questions à poser à Julien par rapport à son non non je trouvais la démarche je trouvais la démarche très très bien on était bien d'accord sur les angulations c'est à dire que effectivement au-delà de 90 degrés l'exosquelette va perdre son efficacité enfin selon les types c'est toujours pareil il faut avoir des données un petit peu précises on a des données de laboratoire qui nous montrent certaines choses alors on n'a pas forcément accès à toutes ces données mais par contre c'est pour ça que je parlais d'évaluation et du ressenti des personnes dans le temps parce que quand on va observer la situation moi c'est des choses que j'ai découvert après aussi sur les phases d'expérimentation on se posait plein de questions et puis quand on a commencé à regarder d'un peu plus près quelles étaient les capacités optimales de ces exosquelettes on s'apercevait qu'on n'était pas du tout dans les plages de fonctionnement optimum donc c'est pas l'exosquelette qui marchait pas c'est juste qu'il fallait retravailler la tâche pour rentrer à nouveau dans ce que pouvait proposer l'exosquelette donc on est sur des allers-retours et des évaluations et là on est bien sur les phases d'acceptation derrière acceptation située située parce qu'on est en situation de travail et qu'on va pouvoir faire des liens trouver des déterminants entre ce qui peut gêner la personne et puis ce que peut apporter ou pas l'exosquelette on voit le lien d'ailleurs avec le développement qui est fait sur la housse aussi oui par contre génial franchement le développement sur la housse je trouve que c'est vraiment un avis en plus je pense que Comao doit être bien à l'écoute de vos retours d'expérience parce que c'était vraiment un retour qui est précieux ça et on le disait encore ce sont des technologies qui ont démarré depuis peu 10 ans c'est rien du tout donc ce sont des produits je dis toujours moi je me dépêche de parler parce que quand j'ai fini ma phrase les exos ont déjà évolué donc on a quand même des concepteurs il faut savoir que tous les concepteurs aujourd'hui travaillent avec des doctorants notamment en physio parce qu'ils se sont entre guillemets heurtés au travail c'est à dire à la difficulté du travail c'est quoi la situation de travail et donc je peux avoir de super résultats en laboratoire qui sont d'un point de vue physio très comment dire très très je ne trouve plus mes mots qui sont encourageants et puis finalement en situation de travail je m'aperçois qu'il y a une telle complexité de la gestuelle qu'on fait etc. que finalement je vais perdre le bénéfice de mon équipement juste compléter aussi un point ce n'est pas un équipement de protection individuelle parce que jusqu'à présent personne n'est capable de dire contre quoi permet de lutter un exosquelette on ne sait pas voilà au niveau physio on ne sait pas il y a encore plein d'études qui sont faites etc. donc un équipement de protection individuelle doit d'abord montrer son efficacité là on ne sait pas donc pour l'instant ça ne peut pas être considéré comme un équipement de protection individuelle et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne peut pas le rendre obligatoire mais je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable de le mettre à disposition c'est déjà je trouve très bien le rendre obligatoire pour l'instant réglementairement parlant en tout cas ce n'est pas prévu on a d'ailleurs une question qui vient d'être posée est-ce que l'exosquelette n'est pas contraire aux principes généraux de prévention qui effectivement disent qu'on doit adapter le travail à l'homme ça on est bien d'accord et c'est vraiment des questions qui ont titillé les préventeurs c'est-à-dire que le danger la dérive serait été de dire on met des exosquelettes on a résolu le problème ne nous cassez pas les pieds on leur a donné des exosquelettes maintenant s'ils ne veulent pas s'en servir c'est de leur faute donc on a essayé de savoir un petit peu ce qui se passait avec ces équipements-là et puis de voir quels étaient les points de vigilance et les éléments de réussite parce qu'il y a les deux il y a les deux parties et il y a quand même des situations de travail où quand on ne sait plus trop comment faire quand on arrive au bout du bout du bout ça peut être une solution mais effectivement on a mis en oeuvre d'abord les principes généraux de prévention et puis pour rassurer cette personne-là si elle regarde la norme française qui est sortie au mois d'août on va retrouver en amont de toute démarche l'application des principes généraux de prévention et c'est quand on est sec sur ces principes-là qu'on va commencer à s'intéresser à l'exosquelette donc c'est bien hiérarchisé la démarche c'est pour ça qu'on ne pousse pas nous à l'utilisation des exosquelettes mais en tout cas toute une entreprise qui a envie de creuser la question effectivement il faut qu'elle le fasse avec une démarche une démarche documentée prouvée scientifique déjà testée auparavant et avec l'appui donc déjà plein de publications et de travaux qui sont sur le sujet ça se fait pas au doigt mouillé et pas avant toute chose on va finir avec la biblio du coup vous pourrez le trouver effectivement dans le powerpoint je te laisse la parole Stéphanie oh non vas-y ah bon bah voilà celle-ci ça doit être vous voyez 10 idées reçues sur les exosquelettes donc nous c'est un document on en a fait un powerpoint puisqu'à chaque fois on illustre un petit peu chacune des idées reçues mais c'est un document de sensibilisation qui peut être très intéressant avec les équipes pour rappeler qu'on n'augmente pas la force d'un salarié avec un exosquelette sauf dans des conditions vraiment très très particulières impact sur la santé et la sécurité des opérateurs donc elle doit dater 2019 celle-ci elle commence à dater un petit peu mais en tout cas c'est quand même un recueil des connaissances sur les exosquelettes usage d'un exosquelette d'assistance des bras bénéfice et contrainte lors des tâches de manutention c'est exactement ce que vous avez vu le petit schéma que j'ai montré avec la répartition des efforts donc vous allez retrouver l'étude complète dans ce document il est très très intéressant le NT62 même si c'est pareil il est sur des exosquelettes un petit peu d'ancienne génération mais il permet de se poser les bonnes questions là on est aussi sur des documents de sensibilisation alors en agro vous avez peut-être un petit peu moins ce problème moi je le vois dans la logistique par exemple si vous allez du côté de Montélimar les gens vous disent du mois de mai jusqu'au mois d'octobre vous oubliez les exosquelettes parce que quand il fait chaud c'est insupportable les zones de frontement on l'a entendu avec la housse ça peut être aussi des points de gêne donc c'est intéressant de les identifier en amont pour pouvoir mieux les travailler après donc là on est vraiment sur comment je constate quel niveau d'information je vais pouvoir donner à mon équipe projet pour déjà partager un vocabulaire commun et puis se comprendre quand on va parler un petit peu sur la thématique ensuite on a toute la partie action avec la structuration de la démarche d'acquisition et d'intégration d'un exosquelette avec un certain nombre de questionnaires de tableaux etc l'évaluation de l'acceptabilité comment accompagner l'acceptation donc c'est un petit un petit questionnaire qui a mis au point l'INRS qu'on peut utiliser avant et après on peut essayer de voir un petit peu comment a vécu cette démarche d'acceptabilité le rôle des services de santé dans l'intégration des exosquelettes quelques vidéos de sensibilisation qui vont montrer aussi les apports et les limites des exosquelettes et puis quand vous avez vu les petits dessins sur les plages angulaires et les limites des apports de certains types d'exosquelettes vous allez le retrouver dans ce repère méthodologique pour la sélection de l'exosquelette j'ai identifié le segment corporel que je souhaite assister je sais à peu près dans quelle place je vais le faire quel est le type d'exosquelette qui répond le mieux à ma problématique donc ça c'est un guide assez précieux il y a l'OPPVTP aussi qui a fait toute une démarche d'identification je ne vous ai pas mis le lien mais à la limite on pourra vous le faire passer où il balaie un petit peu tous les différents intégrateurs et concepteurs d'exosquelettes ils ont mis en test sur des chantiers de BTP et on a un petit peu le retour des utilisateurs voilà donc ça peut être intéressant aussi quand on est sur le choix d'un exosquelette et ensuite bénéficier des retours d'expérience donc voilà on a un tas de bibliographies différentes notamment sur des expérimentations qui ont été faites en entreprise la littérature est quand même assez abondante au niveau de l'INRS il y a d'autres sujets aussi notamment sur les phénomènes d'acceptabilité et comment on se fait surprendre un petit peu ultérieurement par un rejet mais qui se passe au niveau d'un collectif de travail je trouve ce document très très intéressant un certain nombre de vidéos qui restent superficielles parce que c'est plutôt des documents de communication je veux dire on ne va pas retrouver des démarches d'analyse ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir utiliser en support pour vos démarches mais par contre en support de sensibilisation ça peut être pas mal et ça permet d'expliquer pourquoi avant de mettre l'exosquelette dans sa structure on va se poser un certain nombre de questions et on va les mettre en discussion et puis ça ça vaut de l'or et là normalement si on appuie sur le lien on y va directement dessus c'est une foire aux questions que tient à jour l'INRS ce sont directement les réponses que font l'INRS aux questions que se posent les entreprises et qui sont transmises au niveau de l'INRS donc le statut tient par exemple est-ce que c'est des machines est-ce que c'est des équipements de protection individuelle etc on va retrouver pas mal d'items et des réponses claires surtout voilà des réponses claires étayées et qui sont formulées par les experts de l'INRS donc ça je pense que c'est très précieux enfin moi en tout cas je sais que je m'en sers régulièrement parce que ça permet aussi d'avoir des réponses pertinentes à certaines questions qu'on peut se poser voilà je crois que c'était la dernière diapo si je dis pas de bêtises non c'est pas la dernière mais voilà en ce qui concerne la bibliographie Stéphanie du coup j'avais fait l'ouverture je te laisse faire la fermeture juste pour voilà pour dire qu'il n'y a pas de soucis le replay le support powerpoint vous seront envoyés seront mis également sur nos sites internet vous pourrez revoir tout ça à tête reposée on vous réinvite le 25 janvier à un autre webinaire sur le même format qui parlera là de comment concilier l'hygiène et la sécurité dans la conception et la rénovation des locaux agroalimentaires pardon et puis on essaiera d'en faire un autre après au mois de mars concernant la méthode HACCP et comment faire le parallèle avec l'évaluation des risques n'hésitez pas à nous dire s'il y a des sujets comme ça vous paraissent intéressants à traiter sous ce format là et puis à l'écoute de vos questions même même après pas de soucis on vous remercie en tout cas et puis même si le sujet s'arrête je dirais officiellement à la fin de l'année n'hésitez pas à faire remonter aussi vos questions c'est pas pour autant qu'on coupe la lumière donc il n'y a pas de problème on fera de toute façon toujours suite et on sera un plaisir aussi de répondre à vos questions et merci à notre témoin du jour merci beaucoup et à toi aussi à la fin et puis à très vite merci et bonne soirée au revoir au revoir